Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de la WebTV de Territoires, Villes et Villages Internet. J'accueille maintenant Nicolas Chani. Bonjour. Bonjour Nicolas. Donc vous, vous êtes parmi nous à un double titre. Vous allez nous expliquer ce que vous faites dans la vie et notamment pourquoi vous allez pouvoir nous parler à la fois des sujets qui concernent Internet en général, le big data en particulier et éventuellement des solutions pour les collectivités. Alors c'est très large. Et c'est tout ça en dix minutes, on va faire, on est très fort. Donc, alors moi j'ai deux casquettes ici. Donc je suis président d'un organisme qui s'appelle l'Internet Society. Donc je suis président de la branche française de l'Internet Society. Je vais vous dire ce que c'est un peu plus exactement. Et puis je travaille au sein du groupe Macaya, qui est un groupe de communication qui a une vingtaine d'années, qui réunit 200 collaborateurs principalement sur le digital et qui a déployé une offre que je porte qui s'appelle Data Content et qui vise à marier le data avec la génération de contenu. Donc je vais essayer de vous parler de ces deux sujets-là assez rapidement du coup. Donc l'Internet Society, peut-être ça va paraître un peu stratosphérique par rapport ici à ce qui se passe ici à Ville Internet, mais c'est une organisation internationale qui a été créée en 1992 et dont l'objectif est de représenter les utilisateurs d'Internet dans les différentes instances qui existent à travers le monde dans la gouvernance de l'Internet. Donc l'Internet Society réunit à peu près un peu plus de 68 000 personnes. Elle est présente dans à peu près une centaine de pays. Et l'objectif c'est de porter vraiment la voix des utilisateurs dans toutes les instances qu'on retrouve dans les instances de gouvernance. Et pour avoir un cas très concret, ça s'est passé ces deux dernières années, il y a un organisme sur Internet qui a beaucoup de puissance parce qu'il a beaucoup de moyens, qui s'appelle l'ICAN, qui est l'organisme qui s'occupe de la gestion des points quelque chose, donc de la fin des noms de domaine, du .com, .net, des extensions, mais vraiment de la dernière extension et aussi des serveurs qu'on appelle des serveurs racines. C'est-à-dire que c'est eux qui à un moment donné permettent que quand on tape quelque chose, quand on tape ville-internet.fr, qu'on arrive bien sur le bon site Internet. Et il y a deux ans, sous l'impulsion de l'administration Obama, il y a eu un mouvement qui a consisté à détacher l'ICAN, en tout cas ces fonctions-là, qui sont des fonctions très importantes pour le fonctionnement de l'Internet, de les détacher du gouvernement américain, du contrat qu'il y avait avec le gouvernement américain. Et c'est un processus qui s'est achevé à la fin de l'année dernière, où en fait la communauté Internet a repris le pouvoir sur les fonctions de base, support de l'Internet. Et du coup, un point important, c'est qu'on a besoin de plus de monde, on a besoin de personnes de la société civile, on a besoin de gens en France, y compris de collectivités, qui s'investissent à l'intérieur de ces instances de gouvernance. Donc c'est un appel au peuple quelque part, un appel à candidature ? C'est un peu un appel au peuple, donc il y a le site de l'ISOC, isoc.fr, il y a aussi l'AFNIC qui a été très embarqué dans ces problématiques-là. L'AFNIC, on peut adhérer en ligne, on peut devenir membre, on peut participer au groupe de travail. Et un point important, c'est qu'on est dans beaucoup d'organisations qui sont anglo-saxonnes, mais tous ces débats sont traduits en français, anglais, espagnol, en plein de langues. Et du coup, même si on ne parle pas anglais, on peut venir participer à ces instances de la gouvernance de l'Internet. Et il nous faut plus de monde pour que l'Europe, la France, pèsent plus dans ces organisations. Oui, c'est important de le préciser, en effet, parce qu'on a toujours tendance à penser que tout ça est un petit peu monopolisé par le monde anglo-saxon. Donc effectivement, c'est important. Alors on porte, nous, un projet pour ramener à la partie data. Pour moi, la big data, un des points de départ, c'est la confiance qu'on va instaurer entre l'utilisateur de notre service et le service qui est rendu. Et en ça, les collectivités ont un capital forcément confiance très important par rapport aux différents utilisateurs qui viennent sur les sites Internet. Et nous, on a engagé une démarche. Cette démarche, on veut essayer d'embarquer des éditeurs qui soient publics, privés, associatifs. Notre objectif, c'est de dire, vous savez, sur Internet, on passe notre temps à cocher des cases pour dire qu'on est d'accord avec des conditions générales qu'on ne lit jamais. Et l'idée, c'est de transformer, donc on appelle ça les CGU. Et on a dit, on aimerait bien que le C de CGU, ça devienne confiance, au lieu que ce soit condition. On avait fait une étude il y a deux ans à l'Internet Society. 24% des répondants ne lisent jamais les conditions générales. 12% les lisent systématiquement, c'est-à-dire que l'écart, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et dans les 12% qui les lisent, on a 7% qui les comprennent. Parce que ce qu'il y a écrit dedans, c'est incompréhensible. Et nous, du coup, on a décidé d'engager une démarche. Donc si ça vous intéresse aussi, je vous invite à prendre contact avec l'ISOC sur isoc.fr. On est en train de monter un certain nombre de groupes de travail. On dit, faisons des contrats super simples, en quelques points, une dizaine de points maximum, quelques phrases simples pour que les personnes sachent, quand elles utilisent ce service-là, c'est quoi leur engagement ? Comment sont traitées leurs données ? Où est-ce que c'est stocké ? Des choses ultra simples. Et donc on va essayer d'embarquer des éditeurs là-dessus, y compris des éditeurs publics. Oui. Donc pour vous, c'est effectivement important cet investissement des élus et des collectivités locales dans cette démarche ? Tout à fait, tout à fait. Et puis, du coup, c'est terminé avec ce que je pense qu'on peut trop parler, non ? Ça va ? Non, on est bien. Allez-y, je vous en prie. Et donc au sein de Makeya, on a développé une offre qui s'appelle Data Content. Alors c'est plutôt une méthodologie. Notre objectif, c'est d'agréger un certain nombre de partenaires qui vont être capables de nous permettre d'agréger à la fois des données non structurées et des données structurées. Donc un ensemble de data qui sont soit issus du patrimoine de l'organisme qui est en face de nous, que ce soit une entreprise ou une collectivité, ou bien des données publiques. Donc issus de toutes les démarches open data. On travaille à ce titre là avec un éditeur qui est très connu des collectivités qui s'appelle Open Data Soft pour justement agréger ces données open data. Et ensuite, on a une démarche de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme service qu'on pourrait rendre à l'utilisateur et de service personnalisé et de service y compris de contenu personnalisé. C'est-à-dire comment on peut faire en sorte que telle personne avec qui on est en contact, avec qui on connaît un certain nombre de caractéristiques, mais aussi on connaît les caractéristiques de nos propres contenus, comment on va être capable de pousser par exemple du contenu personnalisé aux utilisateurs. Donc ça on le fait avec des partenaires. Par exemple, on a un partenaire qui s'appelle Iseop qui va faire de la génération en langage naturel et qui va permettre de pousser du contenu personnalisé aux personnes, que ce soit par newsletter ou sur les sites internet. D'accord, donc ça correspond à l'idée effectivement qu'on peut en tant que collectivité s'adresser aux citoyens qui composent cette collectivité comme des individus et pas comme une masse indifférenciée finalement. Exactement, c'est-à-dire plutôt que de s'adresser à quelqu'un en disant vous habitez tel quartier, on va pouvoir lui envoyer une newsletter en sachant que c'est une femme, qu'elle habite tel quartier, qu'elle a tel âge et du coup typiquement ce qu'on va lui envoyer peut être totalement personnalisé en fonction de ce qu'on va avoir dans son patrimoine de contenu ou son site internet et puis le chapeau qu'on va mettre dans la newsletter peut être totalement écrit en fonction des caractéristiques de la personne qui est en face. Et donc on vient bien écrire un message pour vous et uniquement pour vous et pas pour plein de monde. Et donc l'idée de Data Content c'est d'avoir un certain nombre de partenaires et une méthodologie pour faire en sorte de, dans plein de cas différents, on travaille pour l'industrie, on travaille pour la banque et on essaye de travailler pour quelques collectivités ou quelques organismes publics dans ce sujet-là. Notre objectif c'est d'avoir vraiment cette méthodologie avec des partenaires qui font qu'à un moment donné on a vraiment du contenu personnalisé à la fin. Très bien, je vous remercie et à bientôt pour une autre session de la WebTV des territoires, des villes et des villages internet. Merci à vous.